Wesh wesh, canne à pêche, je suis caché, personne ne peut me trouver là, genre, genre je suis vraiment trop bien caché en fait. Et le mec qui arrive à me trouver, bah en fait c'est un tricheur. Ah ah, j'étais dans le trou, personne ne m'avait vu hein. Bon non, sans déconner, faut que j'arrête avec mes conneries moi, enfin bref. Comment ça va les gens ? Aujourd'hui on se retrouve pour un troncept, un troncept, je viens de dire troncept, what the fuck ? Un concept, excusez-moi, un concept plutôt intéressant. Minecraft, mais je peux copier-coller des chunks, boom, avec ce truc que j'ai dans les mains là. Bon ça fait pas vraiment peur, mais je peux copier-coller des chunks, c'est super cool. Effectivement le concept d'aujourd'hui ça va être assez intéressant parce que je vais terriblement pouvoir copier-coller des parties de monde. J'ai décidé de faire un truc différent aujourd'hui aussi. Au lieu d'aller affronter le Nerdragon parce que ça commence à être chiant, on va aller affronter un autre boss custom. Voilà, tout simplement. Donc j'espère que ça va vous intéresser. Oh, attendez, bougez pas, on m'appelle, je reviens tout de suite hein. Ok, maintenant que Ninjax est parti, vous allez tous mettre un like, c'est un hold up. Ouais, je suis un hacker, je viens de prendre son compte. Et c'est pas du tout une technique pour avoir plein de likes. Donc sur cette vidéo, il doit y avoir au moins, au moins, 17 likes. Voilà, bon, je m'en vais avant qu'il revienne. Ah, voilà, c'est bon, j'ai répondu à mon coup de téléphone. Pas comme si je faisais genre qu'il y avait un hacker et tout. Non, pas du tout. Ok, bon, vous avez compris le principe. Vous avez été menacé pour que j'ai des likes, c'est parfait, on peut y aller. Allez, go. Bon, j'ai spawn dans un endroit plutôt sympa en vrai. Il y a une énorme faille ici, ok, intéressant. Alors en vrai, le concept est plutôt marrant, je trouve. Parce que je vais suivre une logique assez implacable. Avec mon petit bâton dans les mains là, je vais pouvoir copier-coller des chunks. Donc tout ce que je vais mettre dans un chunk sera aussi copier-coller, non ? Et désolé pour ce gros plan de ma tête. Après, je suis beau, donc ça va. Donc imaginons que je mets genre, je sais pas moi, 15 blocs de diamants sur un chunk et que je le copie et que je le colle. Ah, j'aurai 30 blocs de diamants. Voilà. Dieu, mais attendez, il y a une triple faille ou quoi là ? Et là, il y a une faille ici. Oh non, c'est la taille de la faille ! Oh mais attendez, il n'y a pas triple faille. Mais regardez, la taille, ça commence de là-bas. Et genre, ça finit ici, c'est abusé. Genre, c'est la première fois que... Et moi, je me casse la gueule, bah génial. Je suis actuellement choqué de la taille de la faille, voilà. Théma, la taille de la faille. Ok, parfait, j'avais besoin de pierre dans tous les cas pour me faire mon premier stuff. Bon, avant tout, on va aller chercher de la bouffe parce que bah, je suis déjà midlife et que j'ai pas de bouffe. Ça va être plutôt chiant. Wesh, la vache ! Wow, 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 c'est de la sorcellerie. Ça fait flipper ça ! Quoi, mes cochons sont animés ? C'est de la sorcellerie ? Je... D'accord, c'est une mise à jour, je sais pas. Oh, regardez ce qu'il y a là-bas. Il y a un village. Si village dit quelque chose. En fait, quand il y a un village, il y a un village. Oh, ok, on va pouvoir tester. Alors, on va pouvoir tester un truc. Regardez, avec le chunk wand, je vais copier-coller ce chunk. Donc, le chunk où il y a de la bouffe. Comme ça, j'aurai littéralement de la bouffe à l'infini. Ça, hop. Oh mon dieu ! Je viens de coller une maison, là. C'était pas le principe. Donc, ça marche super bien. C'est trop bien. Ah, mais je sais pourquoi les mobs sont animés. C'est un texture pack que j'ai mis, j'avais oublié. Ouais, c'est un texture pack trop stylé qui anime les mobs. Donc, voilà. Tu peux me mourir, s'il te plaît. J'ai besoin de ta... Merci, j'ai besoin de ton fer. Il n'y a pas une forge, d'ailleurs. Ça va être stylé. C'est quoi tous ces animaux, ouais ? C'est la fiesta, ici ? Oh, est-ce que les villageois, ils sont animés ? Oh, what the fuck ? Il m'a regardé avec des grands yeux. Non, tu ne dormiras pas là-dedans. Bon, moi, je veux un bon start. On va commencer à réellement toucher au jeu, là. C'est-à-dire, on va s'enfermer dans les grottes. Trouver des diamants. Et les copier-coller. Bah, on va copier-coller des chunks, plutôt. Et voilà, quand je parlais de karma, bah, il arrivait. Oh, mon Dieu, mon Dieu, non, je n'aime pas les creepers. Ok, bonne nouvelle, j'ai trouvé une grotte, ce qui a l'air plutôt intéressant. Mais, je n'ai toujours pas trouvé de diamants, hein. Oh, what the fuck ? Oh, il est flippant, lui. Oh, frérot, oh, frérot, oh, frérot. Ce n'est pas parce que tu as été transformé en zombie que tu peux faire la loi, voilà. Toi aussi, tu meurs. Oh, mais attendez, j'ai envie de tester un truc tout con. Pass. Qu'est-ce qui vient de se passer ? Qu'est-ce qui vient de se passer ? Qu'est-ce que je viens de faire ? Oh, mon Dieu, je viens de remonter à la surface en collant le... Ah, je suis mort. Je viens littéralement de remonter à la surface en collant le chunk. Ok, ça, c'est une bonne nouvelle. Maintenant, je sais comment sortir des mines. Mais, je vais y retourner. Oh, je suis mort, je ne m'y attendais vraiment pas. Je ne m'y attendais pas à ce que ça fasse ça. Ok, je récupère juste un minimum de stuff. Parce qu'il ne faut pas déconner, quand même. Je vais me faire péter la gueule tout le temps. On se fait une pioche, un seau en fer, et hop, c'est bon. Ça, c'est mon minimum de stuff. Il y a un spawner à zombies, oh, mon Dieu. Il a une pelle dans les mains. Pourquoi tu as une pelle dans les mains ? What the fuck ? Je n'aime pas que les zombies pouvaient spawn avec des pelles. Pomme en or et du pain. Génial. Wow, c'est inutile. Oh, à votre avis, est-ce que je peux le... Oh, je peux le copier. Ok, nickel. Attendez, attendez, je vais aller le coller. Ok, donc, imaginons que j'ai envie de coller mon chunk, là. Genre, ici, par exemple. Ah oui, mais ça me TP. En fait, ça me TP tout en haut à chaque fois. C'est plutôt chiant, ça. Mais, par exemple, si je descends... On va tester ça de suite. Il y a le spawner à zombies, normalement. Oh, what ? Salut. Qu'est-ce que tu fais ici, toi ? Ok, what ? Alors, je ne suis pas un expert, mais je crois que ça, ce n'est pas normal. Ça va bel et bien copier le spawner, sauf que... Bah, ça l'a remplacé par un cochon, donc ce n'est pas ouf. Donc là, j'ai un coffre, on est d'accord. Je vais trouver du diamant et je vais le multiplier comme ça. Actuellement à la recherche de diamants. Et je viens d'en trouver, yes. Surtout qu'on est en 1.17, donc ça devrait se trouver plutôt facilement. Nickel, donc si je le récupère... Ok, là, j'ai des diamants sur moi, on est d'accord. En collant... Voilà, nickel. What the fuck ? Ça fait un truc chelou cette fois, hein. Donc, imaginons que maintenant, je mets le coffre au sol. Je mets mes diamants dedans, je mets ma bouffe, tiens, dedans, ma pomme en or, mon fer. Donc, j'ai mis des trucs assez importants dedans. Donc là, je copie le chunk. Ah, si ça fonctionne, c'est cheaté. Ok, imaginons que je me mets là et que je colle. Ça a fonctionné. Oh, il y a mon coffre. Oh, il y a tout dedans. Ok, c'est vraiment cheaté. Et regardez, oh, ça copie juste à côté. Oh, c'est vraiment OP, hein. Oh, la seule chose que j'ai envie de dire, c'est que c'est vraiment OP, hein. Attendez, si je le colle ici, là, ici, il y a mon coffre. Ah non, il n'y a plus rien dedans. C'est quoi ce délire ? Je l'ai collé, mais il n'y a plus rien dedans. Là, je remets juste mes items dedans. En tout cas, ça va être exponentiel. Je le copie. Ok, je suis juste à côté, je le colle. Et là, il y a mes items. Trop bien. Regardez le bébé zombie, comment il court, ça me termine. Meurs. Laissez-moi me stuffer, je suis en train de me stuffer. Lâche-moi, toi. Ah, ça me fume. Il faut regarder, il y a le chunk que j'ai créé tout à l'heure. Franchement, le plugin est vraiment marrant, hein. Genre, attendez, si là, je veux coller... Hop, nickel. Il y a mon coffre ici. Je peux mettre des trucs dedans. Ok, on va le coller ici maintenant. Et est-ce qu'il y a encore mon coffre ? Et il y a mon coffre avec tous mes items. Oh, c'est cheaté, vraiment. Et ça colle vraiment à l'identique, hein. Regardez, c'est le même biome. Alors, je ne sais pas sa maison de qui, mais maintenant, elle est à moi. Hop, là, on fait un établi. Prendre le diamant, ça suffira largement. Malheur, là, largement pour me faire tout mon stuff. Ok, c'est bon. Je suis un peu stylé, je suis full diamant. On va aller dans le nether, parce qu'il n'y a que ça à faire, là, dans tous les cas. C'est encore par pur plaisir. Hop, là. Le chat qui est tombé, qui a failli crever. Je crois que le boss que je dois affronter est dans le nether, et là, j'ai le stuff déjà pour. Donc, c'est parfait. Vous aimez ma tête en gros plan ? Moi, j'adore. Je ne devrais vraiment pas miner comme ça, hein. Je fais vraiment trop le malin à miner sous mes pieds, hein. Je vais tomber dans la lave, ou encore, comme tout à l'heure, un creeper qui va me buter. Non, en vrai, je pense qu'il n'y a rien, quand même. Je suis quand même assez serein, je suis serein, je ne suis pas serein. Ok, bon, je fais le portail, je vais dans le nether, et je trouve le boss. Ah, comment je fais un portail, moi, comme ça ? Non, ce n'est pas comme ça. En vrai, je n'ai aucune idée de si le boss est fort, hein. Donc, si je me fais péter la gueule, je ne m'en voulais pas. Ok, direction le nether, c'est parti. Oh, j'ai flippé. Oh, j'ai flippé, j'ai tellement flippé. Vous avez vu ce qui vient de se passer ? Non, mais vous ne faites pas ça, en fait. Vous ne faites pas ça. Oh, j'ai cru que j'avais spawn dans la lave, j'allais péter un câble, moi. Eh, toi, là. Viens, crame. Ok, est-ce que ça fonctionne, ça, dans le nether, genre ? Donc, là, je viens d'en copier un, genre, si je veux le mettre là. Ok, ça fonctionne même dans le nether. Oh, attendez, j'ai envie de tester un truc de fou, en fait. Je viens de réfléchir à un truc de fou. Mais si je fais ça, si, genre, je copie mon portail du nether, et que je le colle ici, par exemple. Oh, mon Dieu, ça fonctionne. Je vais garder mon portail du nether dans ma baguette magique, là. J'ai envie de tester un truc, mais j'ai pas envie de mourir. Allez, tug, tug, tug. Ok, je suis trop fort. C'est très pratique, les blocs de paille, hein, quand tu veux sauter à des distances assez lointaines. En vrai, à votre avis... Oh, non, sans déconner. Alors, je cherche un bastion, je trouve une forteresse. Yes ! Oh, c'est pas ça que je voulais. J'ai failli tomber dans un trou assez immense. C'est pas vraiment ça que je voulais. Je voulais vraiment un bastion, pas une forteresse, moi, en fait. Juste au cas où, je vais quand même semer des... Ah ! Eh, je suis terrifiant, hein. Eh, est-ce que vous avez flippé ? Moi, j'ai flippé. Voilà, je vous le dis, j'ai flippé. Eh, si vous demandez comment j'ai survécu, bah, posez pas la question, en fait. J'ai mis un portail au cas où, derrière. Comme ça, s'il y a un problème, bah, je peux quand même retourner ici. Mais, il faut que je trouve un bastion. Oh, yes ! Enfin ! Ça fait 100 minutes que je marche. Ok, j'ai fait un petit portail du nether, ici. Faut vraiment faire gaffe. C'est ultra dangereux, j'ai encore failli mourir en tombant là-dedans, là. Par contre, comment ça fonctionne le boss ? Ok, est-ce que là-dedans, il y a des trucs de fous ? Il n'y a que de la merde. Bon ! Ça m'a pris beaucoup de temps, mais j'ai enfin aussi à trouver. C'est derrière moi, là. Je me suis fait bait. En fait, c'était pas dans les bastions. C'était à côté. Donc là, je suis à côté d'un bastion et j'ai trouvé. Ok, bon. Ça m'a quand même pris un petit bout de temps, mais regardez-moi ça, là. Ça structure juste au-dessus, là. Je sens que je vais me faire péter la gueule, mais d'une violence assez violente, hein. À votre avis, je vais gagner ou pas ? Moi, vraiment, j'ai la certitude que je vais me faire péter la gueule. On va bien voir ce que ça donne, mais je dis pas cher de mon âme, là. Ok, bon. On casse ici. On rentre dedans. Bonjour. Ça va ? Au cas où je referme, hein. Voilà. Au cas où je pète même la gueule à eux, là. Euh, ok, ok. Je suis dans la salle du boss. Alors, pour l'activer, il faut péter le crâne au milieu, là. Est-ce que je suis prêt ? Pas du tout. Et je viens de me rendre compte que j'ai perdu ma baguette magique. Bon, en vrai, c'est pas grave que je l'ai perdu, parce que le principe, c'est de lui péter sa gueule à lui, là. J'ai peur. Oh, mon Dieu. Oh ! C'est quoi, ce truc ? Mais c'est un vrai boss stylisé et tout. Il a des animations et tout. Oh, je vais lui péter sa gueule. Ok, il me fait deux cœurs de dégâts. Ok, la vie que j'ai enlevé en un coup, c'était ridicule. Il me fait mal. Ah ! Il y a des withers. Je sais pas pourquoi j'ai flippé. Si, en fait, je sais pourquoi j'ai flippé. C'est à cause de l'animation du withers. Oh, ok. Oh, il me déboîte. Oh, je lui enlève des dégâts, quand même. Je suis en panique. Je suis en panique. Ok, je peux le buter, mais ça va être dur, je pense. Il va mourir, mon pote. Il s'appelle The Forsaken Lord. Donc, littéralement, le roi oublié, le roi déchu. Ouais, c'est ça, c'est ça. Le lord oublié. Il fait quoi, là ? Il invoque un withers, ok. Ok, c'est vachement compliqué, en vrai. Je suis en train de gérer, mais c'est vachement compliqué. Aïe, il me reste de cœur, il me reste de cœur. Je mange une pomme. Ok, withers, tu meurs. Aïe, il me reste... Il me fait super mal, hein. J'ai juré, il me fait vraiment super mal, hein. Oh, qu'est-ce qu'il fait ? Forsaken Lord's Barrier on... What the fuck ? C'est trop dur ! Oh, mais... Oh, non, 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 mais... Ouais, c'est bon. C'est bon aussi, invoque un... Invoque un Under Dragon, tant que tu y es. Regardez tout ce qu'il invoque ! Je peux rien y faire. Ok, j'ai une idée, j'ai une idée ! Qu'est-ce que tu vas faire, maintenant ? Qu'est-ce que tu vas faire ? Oh, what the fuck ? La plupart des mobs ont disparu. Est-ce que c'est normal ? Hop là. Oh, qu'est-ce qu'il fait ? Oh, mon Dieu ! Ok, donc il tape plus vite. Et en plus, il fait plus de dégâts. Oh, oui, il fait plus de dégâts. Oh, ok, il m'a des boîtes. J'ai rien compris. Bon, les gens, c'est la fin de la vidéo. J'espère que ça vous a plu. Qu'est-ce qu'il fait ? Oh, je vais me mettre en créé, hein. J'espère que ça vous a plu. Franchement, je voulais un peu changer de l'Under Dragon. Voilà, j'allais affronter un boss plutôt stylé, en vrai, je trouve. Bon, on n'aura pas vu la fin, peut-être dans une prochaine vidéo, si je refais ce challenge. En tout cas, c'était Ninjax, le concept de copier-coller des trucs, c'est toujours marrant. Si vous avez kiffé, n'oubliez pas de lâcher un like, de partager et de vous abonner, ça me ferait plaisir. Ciao !